Oui, bonjour Benjamin, comment ça va ? Justement, tu viens de faire un grand effort et donc on a aimé savoir comment ça va pour toi, quel est le niveau de la santé ? Au niveau de la santé ça va, c'est juste qu'aujourd'hui j'ai pris un coup de chaud mais tenir dans le peloton jusqu'au François pour moi c'est bon, c'est bon mais après les coups de chaud ça vient à tout le monde, ça peut venir à tout le monde, il y a des jours avec, il y a des jours comme ça. Donc maintenant là, comment tu te sens, est-ce que tu te sens bien en jambe ou alors il y a vraiment il y a une faiblesse qui ne tient pas au quoi ? Comme je l'ai dit, il y a des jours avec, il y a des jours sans, aujourd'hui c'était un coup de faiblesse avec la chaleur mais cela ne veut pas dire que demain c'est mort pour moi. Déjà c'est Dieu qui voit et puis c'est la récupération. Exact, et c'est très important de dire que c'est Dieu qui voit. Et donc de toute façon, tu as eu l'occasion déjà de courir le tour de la Martinique ici ? Oui, l'année dernière. Ça fait la deuxième fois alors ? Oui, la deuxième fois. C'est juste que l'année dernière j'ai dû abandonner pour cause de maladie. Donc c'est pas mal, tu te débrouilles, tu veux et on sent que c'est, tu as la bonne volonté, bon ben s'il y a des choses, c'est la maladie qui se mélange là-dedans, donc c'est pas, c'est pas vident non plus. Donc tu es là avec nous et tu es sur le tour pour l'instant, c'est ça. Exactement. Eh bien, on te souhaite quand même de bonnes choses, bon courage, surtout du courage et puis on est là, on va apprendre de tes nouvelles de temps en temps, ok ? Merci. Alors c'est Andy FM Martinique, c'est la radio qui fonctionne comme avec des personnes qui ont des handicaps, oui c'est bien ça. Ah ben c'est super ça, c'est super. Eh bien merci beaucoup de nous accueillir comme ça, oui c'est gentil. Eh bien au plaisir puisque tu vas avoir l'occasion de nous rencontrer assez souvent sur le tour puisqu'on sera là tous les jours, ok ? Eh ben il n'y a pas de soucis, moi aussi ça me fait plaisir. Merci, et on te souhaite un bon appétit. Eh ben merci, ça je ne vais pas louper. C'est normal, c'est normal, après l'effort, le réconfort. Ouais, exactement. Bye bye, à bientôt. Oui. À demain. Oui, à demain. Oui, bienvenue au monsieur le major Perruchet, comment allez-vous ? Voilà, voilà. Merci, oui ça va très bien, merci à vous. Eh bien justement, nous sommes, nous représentons la radio Andy FM Martinique, la radio qui fonctionne qu'avec les personnes en situation de handicap. Et ce que je veux dire, c'est de savoir, de connaître plus précisément comment ça se passe au niveau de la sécurité sur le tour de cyclisme en Martinique. Comment voyez-vous ? Alors, vous avez, au niveau de la sécurité, vous avez donc une partie mobile qui est composée de motocyclistes Jean-Almerie. Donc là, nous avons une dizaine de motocyclistes Jean-Almerie pour encadrer la course et surtout sécuriser les 110 coureurs, sous forme d'une bulle de protection qu'on appelle. Oui, oui. Voilà. Et ensuite, en parallèle, nous avons des collègues gendarmes, des camarades gendarmes, brigadiers, ainsi que des réservistes, des gendarmes mobiles qui sont là pour, au même titre que les signaleurs privés, couper les axes, les grands axes afin de fluidifier aussi la circulation pour le passage de la course. Oui. Et ça vous arrive souvent d'intervenir pour pouvoir limiter les dégâts, quoi, en quelque sorte, parce qu'il y a des gens qui font ce qu'ils ne font pas attention en voiture, quoi. Oui, tout à fait. Donc, la première phase est faite par nos camarades brigadiers, justement, qui bloquent les routes transversales. Et nous, la mission du motocycliste de la Jean-Almerie, c'est vraiment d'arrêter les derniers véhicules qui se sont insérés dans la caravane de la course. Oui. Donc, nous sommes vraiment en dernier recours. Oui. En gros, vous êtes à combien de motards et combien de brigadiers, comme ça, sur la route ? Alors, il y a la convention de Jean-Almerie qui a été faite avec l'organisation du tour. Donc, nous sommes une dizaine de motocyclistes au quotidien. Oui. Et pour les neuf jours, plus de 600 gendarmes réservistes actifs, que ce soit gendarmés départementales et mobiles. Oui. Et il y a combien d'années que vous pratiquez les tours à Montenay ? Alors, moi, le Tour Martinique, c'est mon premier. Mais en hexagone, j'ai déjà fait des courses cyclistes. Ah oui ? Là, c'est plus long ? C'est neuf jours. Mais bon, en hexagone, j'ai fait la même chose. Mais non, je ne suis pas surpris. D'accord. Eh bien, on est très contents. Et comment vous trouvez, lorsqu'il pleut, parce que le soleil, comment ça se passe pour vous ? Surtout quand on se nomme en deux-roues motorisées, en motocyclistes, c'est vrai que ça demande un peu plus de vigilance. Parce que dès qu'il pleut, le sol, il est glissant. Donc, l'adhérence n'est pas la même. Donc, il faut anticiper tout ça. Oui, absolument. Et vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir des chutes, des choses comme ça, non ? Non. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, non. Et j'espère pas en avoir. Voilà. Voilà. Le but, c'est de passer une belle course et que tout le monde soit entier. Voilà. Eh bien, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Avec plaisir. Et puis, on vous souhaite de passer une bonne fin d'avril-midi. Merci à vous. Un plaisir. À vous aussi. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Alors, bien bonjour, madame Frédéric. Voilà, vous faites partie de la caravane. Et justement, on aurait aimé connaître vraiment le bon fonctionnement de la caravane. Qu'est-ce que vous faites lorsque l'on vous voit passer comme ça ? Alors, la caravane publicitaire du Tour Cycliste permet donc en fait de faire connaître les différents sponsors et les différentes marques qui encadrent le Tour Cycliste. Chaque année, il y a de nouvelles marques. C'est vraiment une famille, en fait. Il y a des anciens. C'est un rendez-vous qu'on attend chaque année tous. Comme vous voyez, après chaque course, on se retrouve. On prend un petit verre après ces longues étapes. Donc, voilà, le but de la caravane, c'est donc de, sur la route, de faire plaisir au public, aux spectateurs. Et puis, de cette manière-là, leur distribuer les goodies afin que les marques soient représentées tout au long des vacances. Voilà. Eh bien, c'est super, c'est bien. Donc, ceux qui donnent des cadeaux, ce sont des habitués. Comment ils font ? C'est-à-dire, on passe un coup de filet, puis on a rendez-vous, et puis on passe récupérer, tout, comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe chez tous les autres partenaires, mais pour nous, en Caraïbes, tous les matins, on a rendez-vous au siège. On récupère un petit stock. Donc, on essaye vraiment de contenter tout le monde, mais ce n'est pas facile, parce qu'on ne peut pas satisfaire à chaque fois qu'on voit quelqu'un sur la route. Les gens ne sont pas toujours gentils avec nous. Vous passez ça bien, par contre. Les gens ne sont pas toujours gentils avec nous. On reçoit beaucoup d'insultes, mais bon, le but, c'est vraiment que ça se passe dans la bonne humeur. Quand ils donnent des insultes, c'est quand ils n'ont rien touché, ils n'ont rien eu, comme cadeau. En D-FM, on ne peut pas donner à tout le monde. Vraiment, c'est stratégique. On attend des points bien précis, comme l'estrade, par exemple, Galocha, pour la dernière étape, ou certains points des contre-la-montes, par exemple. Mais on ne peut pas donner à des gens qui sont tout seuls sur la route. On essaye vraiment de retrouver des regroupements. Alors, si tu comprends bien entendu la côte de Galocha, la côte ici à Oberla, donc il faut monter à la côte, au sommet de la côte pour vous récupérer aussi. Et là, ça ralentit. Et puis, à ce moment-là, on essaye vraiment de... c'est presque du main en main. Voilà. Ah oui. C'est ça. Les gens sont contents. Et puis, voilà. Ah ben, c'est appréciable de connaître tout ça. Et bon, nous sommes heureux. Il y a combien d'années que vous participez ? Alors, pour ma part, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis sur le tour avec un partenaire. Mais quand je n'y suis pas, je suis sur les routes. Voilà. Et il y a aussi peut-être un petit billet d'avion, on peut vous donner. Non, malheureusement, il n'y a pas de billet d'avion. J'aurais bien aimé, mais non, ce n'est pas le cas. En attendant, on vous accompagne avec des petits goodies pour le quotidien. Voilà, tout simplement. C'est bon à savoir. C'était juste pour une... Il faut garder quelque chose pour, comment on dit ça, pour rigoler un peu. Le fonctionnement d'une caravane et puis, ils vont mieux comprendre notre présence sur le tour. C'est vrai que ça fait beaucoup de voitures, mais c'est très utile. Et puis, ça met de l'ambiance aussi. En parlant des voitures, vous allez jusqu'à combien de voitures l'une ou l'autre comme ça ? Alors, cette année, il y a peut-être une dizaine de véhicules en plus. Donc, nous sommes une quarantaine. On est à peu près 42. 42 marques différentes, 42 sponsors différents. Donc, ça fait beaucoup de cadeaux, vous voyez ? Ah oui, mais c'est comme les anciennes voitures qui défilent. Comment on peut dire ça ? Les voitures de collection, vous n'avez jamais vu ça, non ? Ah non, nous n'avons pas de voitures de collection. Ce sont donc des partenaires de location automobile qui nous accompagnent tous. Et puis, chaque matin, on part une heure avant la course à la rencontre des spectateurs sur les routes. Merci beaucoup et puis, au plaisir de vous rencontrer prochainement. Et puis, merci pour les auditrices et auditeurs d'Andy FM Martinique et les internautes aussi qui ont pu connaître le bon fonctionnement. La caravane publicitaire. Merci. Allez, je peux les cadeaux. Au revoir. A bientôt, au revoir. Vous êtes sur le tour. Sous-titrage ST' 501